Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au concept de contrainte budgétaire. Donc l'idée à la base vraiment de la contrainte budgétaire, c'est que les consommateurs ont un budget qui est limité pour acheter ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire concrètement, ça s'applique à la fois dans notre vie de tous les jours et pour les entreprises. Donc là j'ai pris un exemple un peu concret, un petit peu simple. C'est que, imaginons qu'on ait un budget de 10 euros et qu'en gros on ait deux objectifs vraiment de notre vie, notre vie est assez limitée. On veut soit des hamburgers, soit des tickets de bus. Et les hamburgers coûtent 2 euros alors que les tickets de bus coûtent 0,5 euros. Donc 50 centimes. Et l'idée principale c'est que si on achète davantage de hamburgers, eh bien on va avoir moins de tickets de bus. Et inversement, si on achète plus de tickets de bus, forcément on va pouvoir acheter moins de hamburgers. Et donc sur un graphique, on va représenter une courbe qui représente précisément, en fonction du nombre de hamburgers et de tickets de bus, ce que l'on achète, la quantité de biens que l'on peut obtenir avec notre budget. Donc par exemple, avec notre budget de 10 euros, on peut acheter 5 hamburgers. Donc 5 hamburgers, ça fait 5 fois 2, ça fait bien 10. On achète 5 hamburgers. Mais du coup, si on achète 5 hamburgers, on n'a acheté aucun ticket de bus, puisqu'il ne nous reste rien pour acheter un ticket de bus. Donc ici, on a choisi d'acheter exclusivement des hamburgers. Après, on peut composer à faire un peu un mix des deux. Donc par exemple, on peut choisir d'acheter 4 hamburgers. Donc 4 fois 2, ça nous donne 8 euros. Et il nous reste 2 euros pour acheter des tickets de bus. Du coup, ça nous fait 4 fois 0,5. 2 euros, on a bien 4 hamburgers et 4 tickets de bus. Donc ici, notre point, il est là. Ensuite, si l'on choisit d'acheter 3 hamburgers, ça fait 6 euros. Et il nous reste 4 euros pour acheter des tickets de bus. Donc on va pouvoir acheter 8 tickets de bus. Notre point, il va se situer ici. Même principe pour 2 hamburgers. 2 fois 2, ça fait 4. Et le reste de l'argent, on le place dans les tickets de bus. Ça nous fait 12 tickets de bus. Donc notre point, il se situe ici. Et enfin, un seul hamburger et tout le reste en tickets de bus. Ça nous amène à un point qui est là. Donc maintenant, si on relie tous ces points, donc en essayant de faire en sorte que ce soit assez droit, ça donne quelque chose comme ça. Et ça, cette droite, c'est la contrainte budgétaire. Contrainte budgétaire. C'est la combinaison de biens que l'on peut acheter avec un certain budget. Et là, en l'occurrence, notre budget, c'est 10 euros. Et les biens que l'on souhaite acheter, c'est des hamburgers et des tickets de bus. Et c'est assez intéressant parce que ça montre bien que choisir, finalement, c'est toujours renoncer. Si on choisit d'acheter une quantité de hamburgers, eh bien, c'est renoncer à une certaine quantité de tickets de bus. Et inversement. Donc, que ce soit dans notre budget personnel ou dans le budget d'une entreprise, faire certains choix, ça veut dire renoncer à d'autres choses. Par exemple, acheter des véhicules pour augmenter la distribution de marchandises, eh bien, c'est par exemple renoncer à l'achat d'ordinateurs pour augmenter la productivité des employés. De la même manière, dans notre budget personnel, acheter de la nourriture, eh bien, c'est renoncer peut-être à certains loisirs. Et donc ça, ce concept de contrainte budgétaire, ça illustre parfaitement cette idée. Tout ce qui est sous la contrainte budgétaire, c'est tout ce qui est accessible à notre budget. Mais dès que l'on passe au-dessus de cette contrainte budgétaire, eh bien, c'est inaccessible à notre budget. Avec 10 euros, on ne peut pas acheter à la fois 5 hamburgers et 4 tickets de bus. C'est au-dessus de notre budget. Donc voilà, on en a terminé avec ce concept. J'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo.